J'ai bien vécu le confinement, pas de sensation d'enfermement, j'ai bien vécu d'être cloîtrée, pas de sentiment de perte de liberté, je sortais quand je voulais pour une course au supermarché, un jogging, un coup de fil à une copine. J'ai bien vécu le confinement, sauf que je n'avais pas de nouvelles officielles de mes enfants, pas possibilité de déposer plainte, évidemment. J'ai bien vécu le confinement, et pour cause, moi, le confinement, je l'ai vécu pendant 15 ans. Le vrai confinement, une autorisation pour tout ce que tu fais, même une course au supermarché, même le tour du quartier, jamais seul, toujours accompagné. Une autorisation pour tout ce que tu fais, ta façon de t'habiller, ce que tu peux faire à manger, les courses dans le congé, là où tu peux travailler, tes jours de congé, les vacances où aller, le nombre d'enfants à accoucher, les gens à qui tu peux parler, les alibis à donner, les mensonges à raconter, les vérités à dissimuler, ce que tu peux regarder à la télé, les sites sur lesquels tu peux surfer, les médecins à consulter, ce que tu dois penser, et que si t'obéis pas, je te crèverai, ouais, je te crèverai. Un conducteur sous sur un passage piétonnier, un cambriolage qui aura mal tourné, tu ne reverras plus jamais tes gosses, c'est moi qui les aurai pris en prison pour complicité. Qu'est-ce que t'attends pour te barrer, pour tout me laisser ? Qu'est-ce que t'attends pour te suicider ? Qui croira une cinglée ? T'es bonne à enfermer, t'sais pas faire le café, nettoyer, sucer, baiser, c'est moi qui t'ai fait. Une autorisation pour tout ce que tu fais. 15 ans de confinement, impossible de passer un coup de fil à la famille, à une amie, besoin d'une autorisation pour tout. 15 ans de confinement, dictature domestique tout simplement, contrôle coercitif, emprise pas encore punissable légalement. Alors j'ai pensé, j'ai pensé à toutes celles qui sont toujours enfermées, sans recours, sans possibilité d'appel, sans remise de peine. J'ai pensé à mon fils, neuf ans maintenant qu'il est privé de sa maman, de ses grands-parents. J'ai pensé à celles qui comme moi s'en sont tirées, mais qui comme moi continuent encore à somatiser, à ces blessures qui s'y catisseront jamais tout à fait, un peu comme un rhumatisme, que le temps vient réveiller sournoisement. Alors j'ai pensé à ces nuits à cauchemarder, à ces jours où tu n'as pas, où tu n'as plus la force de te lever, à ces bêtes films qui te font chialer, qui te font hurler. Seigneur, Seigneur, pitié, s'il te plaît, rends-moi mon bébé, rends-moi mon bébé, Seigneur, s'il te plaît. Rends-moi mon bébé, rends-moi mon bébé, s'il te plaît, Seigneur, rends-moi mon bébé. Que je puisse le serrer dans mes bras, juste une fois, juste une fois avant de crever, juste une fois qu'il sache que je l'ai toujours aimé. À cette justice qui te fait gerber, à ces gens qui te croient cinglés, à ces médecins qui te disent, c'est nerveux, madame, ça va passer, vous êtes juste un peu angoissé. À ces drogues, à ces alcools, à ces médicaments qui peuvent juste un peu calmer, jamais complètement faire oublier. À cette corde, à cette corde qu'il serait si facile de nouer. J'ai pensé à mes parents, à mes enfants, aux gens qui m'aiment, à Dieu, à Dieu qui me donne la force de continuer. J'ai bien vécu ce confinement, jusqu'à ce qu'ils me pètent à la gueule, évidemment. J'ai bien